Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT Danews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, ICAD qui déménage, une étude sur la semaine de 4 jours, un nouveau tiers-lieu à Nancy, la reconversion de bureaux en logements facilités et un petit détour à Londres pour découvrir les nouveaux bureaux tout beaux de la marque Joseph Joseph. C'est parti pour 5 minutes d'info. Parmi les actus de cette quinzaine, cette annonce faite par ICAD du déménagement prochain de son siège social, d'ici les Moulineaux vers La Défense. La foncière et groupe de promotion va en effet prendre ses quartiers dans l'immeuble High Five à Putot. Elle installera dès le 28 décembre prochain les 550 collaborateurs concernés dans cet immeuble de bureaux de 28 000 m2, propriété du groupe. L'immeuble est doté d'une large palette de services. Station de réparation, vélo, conciergerie digitalisée, espace de co-working doté de salles polyvalentes et événementielles, restaurants réversibles en espaces de travail informels, rue intérieure avec programmation artistique, cafétéria et salles de sport, le tout animé par des happiness managers dédiés. Côté digital et RSE, High Five se révèle être un immeuble ultra performant. Par son infrastructure numérique de haute qualité, assurant une connectivité fiable et sécurisée, et par son exploitation efficiente, lui ayant permis d'obtenir la deuxième place du classement spécial économie d'énergie du concours Cube de Paris-La Défense. La semaine de 4 jours serait-elle une FBI ? Comprenez, une fausse bonne idée. Selon une étude réalisée par le Credoc pour le groupe ADECO, un salarié sur deux serait séduit par l'instauration de la semaine de 4 jours, tout en gardant le même salaire. Les salariés estiment que ce nouveau jour « off » pourrait leur permettre de dégager du temps pour leurs occupations personnelles, familiales ou autres, pour 51% d'entre eux, et avoir un meilleur équilibre de vie pour 43% des répondants. Bien que très minoritaire en France, où seulement 10 000 salariés étaient concernés début 2023, le phénomène intéresse. Les ministères vont expérimenter la semaine en 4 jours, c'est-à-dire sans réduction du temps de travail. Mais cette organisation soulève aussi des craintes. Un tiers des salariés redoutent la fatigue liée à l'allongement des journées de travail et 37% des parents d'enfants de moins de 10 ans anticipent des difficultés pour s'organiser. Un casse-tête d'autant plus important pour les familles monoparentales. De leur côté, sans surprise, les salariés qui ont adopté la semaine de 4 jours avec une réduction du temps de travail sont globalement plus satisfaits. Mais le maintien de la rentabilité économique est présenté comme une condition sine qua non à l'adoption de la semaine en 4 jours dans la majorité des entreprises interrogées. Autre sujet qui fait beaucoup parler à l'heure de la zéro-artificialisation nette des sols, la reconstruction de la ville sur la ville. La réhabilitation du patrimoine existant devient en effet une option de plus en plus considérée par l'écosystème immobilier, notamment en cœur de ville. Direction Nancy, où le promoteur de Romédie a racheté l'ancien Palais des Congrès, un ouvrage livré en 1977 et vide depuis 2014. Promis à la démolition, puis à un projet d'extension du centre commercial voisin, il a finalement été réhabilité. Après trois ans de travaux, le Palais, c'est son nom, va rouvrir les portes de ces 4 500 m2 au public en juin prochain, sous un tout nouveau jour. Footcourt, espaces de co-working avec rooftop et loisirs variés, incluant escape game, karaoké, blind test et réalité virtuelle, vont faire de l'ensemble un véritable lieu de vie multigénérationnel au cœur de la ville aux portes d'or. Une rénovation qui offre aux Nancyens un éventail inédit de services accessibles 7 jours sur 7. En parlant reconstruction de la ville sur la ville et préservation des ressources, une autre grande tendance actuelle est celle de la reconversion des immeubles et notamment des immeubles de bureaux vacants en logement. Phénomène assez marginal du fait des contraintes lourdes qui pèsent sur ces opérations, il intéresse néanmoins fortement les décideurs politiques qui y voient un moyen de booster l'offre de logements en Berne. Le ministre du Logement, Guillaume Casbarian, vient ainsi d'annoncer que le Sénat avait adopté la proposition de loi de Romain Daubier visant à accélérer la transformation des bureaux en logement. La proposition de loi vise ainsi à faciliter les procédures administratives en permettant de déroger plus rapidement aux règles d'urbanisme fixées dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, et de faciliter la transformation des bureaux en logement dans les copropriétés en abaissant la majorité de votes nécessaires pour réaliser ces transformations. Un volet est également consacré à la simplification du montage des projets de logement pour les étudiants à partir d'immeubles de bureaux vacants. Rappelons que près de 5 millions de mètres carrés de bureaux sont aujourd'hui inoccupés rien qu'en Ile-de-France. Pour finir, j'ai choisi de vous faire découvrir les nouveaux bureaux londoniens du spécialiste des articles ménagers pour la cuisine, Joseph Joseph. On y retrouve sur quelques 1400 mètres carrés beaucoup des tendances actuelles du design d'espace de travail. La variété des couleurs, des formes et des matières avec une présence appuyée des matériaux naturels et notamment du bois omniprésent en différentes teintes et utilisations. Au sol, au plafond, en coffrage, sur les murs ou encore bien sûr dans le mobilier et les objets de décoration. Les plantes vertes ajoutent une touche de biophilie tandis que la gaine technique apparente qui court dans tous les espaces apporte un contraste industriel et moderne bienvenu. Mention spéciale pour cette salle de réunion qui propose une table avec plateau bois et des chaises en bois également au dossier arrondi et à l'assise en tressage osier. L'ensemble transforme totalement l'ambiance de cette salle très douce et agréable. Bravo aux équipes de l'agence de design Modus pour ce projet très réussi. Et c'est ainsi que se termine votre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'actu et d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...